et bonjour à tous autres pour une nouvelle vidéo donc plate veste raki donc platin c'est les ailes donc plat est un italien contre turquie truquie je sais pas je ne sais pas qu'elle de quelle nationalité il est on va dire que voilà truquie ça ressemble à turquie donc on va voilà on va dire que c'est un turc mais bon on n'est pas sûr donc voilà j'ai des bons modèles 3d dans une autre vie ballon tout sauf mon domaine je galère en piton déjà tu as de la chance d'avoir des best of pour passer le temps mais je n'ai pas encore vu toi nous j'ai téléchargé j'ai galéré ça m'était 27 ans à télécharger faut que je le regarde j'ai pas eu le temps de regarder j'aurai après le live je pense voir déjà à quoi ça ressemble ce que tu m'a envoyé donc là nous avons platin platin qui a fait un troisième ballon voilà il est parti sur une petite caserne pour produire évidemment des unités de l'autre côté un truc qui tour qui voilà il a fait évidemment le triangle dans le triangle des bermude qui permet de récolter un maximum de ressources et a fait un petit peu euro voilà premier premier piqué au rook qui va sûrement être envoyé alors je ne sais où les entres y en a un ici il n'y a pas d'entrée s'il ya un entre ici il ya un entre du coup en haut ici et un peu plus haut par ici donc ça c'est pas mal du tout il ya bobby évidemment bobby et la il est au centre au centre de la fête nous avons bobby un qui qui se déambule un tel tel un bobby tout simplement donc pour le moment on va voir comment les joueurs jouent je sais pas du tout quel niveau enfin quel niveau il a truc et je sais que dans l'ensemble plat il est plutôt bon il avait participé au championnat du monde de l'année dernière du coup et il est c'était plutôt bien classé il me semble peut-être dans les quarts de finale donc c'était quand même pas mal déjà héros faut pas redoubler son année quand même non 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 sont c'est bon je suis un génie j'ai un génie changé non mais c'est en fait c'est juste que j'en sais complètement con la matière je vous explique c'est en gros faire des modèles enfin c'est genre enfin c'est la matière est trop grosse en fait c'est genre apprendre à faire des modèles 3d sur blender et en même temps les intégrer dans unity et faire du coup de la réalité virtuelle à travers ceci et ça ça genre demain matin j'ai un tp et du coup en trois heures j'ai un tp de trois heures sur ça mais je enfin je vois pas l'intérêt de nous donner un tp sur ça vraiment ce que je trouve c'est débile genre c'est vraiment débile encore un projet toi un projet à plusieurs donc il y en a qui vont s'occuper des modèles 3d il y en a d'autres qui vont s'occuper des animations il y en a un autre qui va s'occuper du décor et du codage sur unity ça ça peut être super intéressant mais de faire un projet en trois heures tu as le temps de faire quoi en trois heures j'en sais que enfin je trouve que le tout ce qui est artistique tout ce qui est codage ça demande du temps tu peux pas faire ça en trois heures c'est impossible ou c'est pas clé et forcément c'est de la merde enfin moi blender je me suis servi une fois dans ma vie genre c'est un logiciel de montage enfin de montage qui est sur un modèle 3d donc je suis une merde en modèle 3d et on voit nous on va me demander en trois heures de fin de faire des trucs de ouf en fait mais ça je comprends pas genre c'est complètement con genre on a eu que des projets au début enfin on a eu que des projets pour pour le moment un des voilà c'était ok et là genre tp de trois heures je comprends pas l'intérêt franchement je comprends pas l'intérêt donc je vais me pointer demain matin et je pense que ça va être un carnage mais je comprends pas l'intérêt évidemment toute ma classe est aussi scandaliser il y en a deux qui sont en mode ouais t'inquiète tranquille on peut demander un truc trop compliqué un si c'est trois heures et bon moi je me dis en trois heures et qu'on nous demander un truc à on va pas être bien on va pas être bien bon sinon dans la game qu'est ce qui se passe il ya des arbêt de tri ils sont là en position agressif on allait piquer en formation défensif on a réussi à détruire un bâtiment du côté d'isangar et du côté voilà on réplique on va réussir à détruire le malhonne donc pour l'instant ex aequo et deux joueurs ont perdu un bâtiment de production de ressources et on a réussi à se défendre donc mais il reste quand même des piquets on a quand même réussi à saut assez de quelques piquets en haut de la carte donc à voir wesh kraladin comment ça va Jamais il est piqué d'isangar qui reste là en vrai s'il est l'aise dans le coin niveau 2 devrait reprendre du pôle de la bête ici il ya des piquets qui ont été tués les roucailles épéistes qui sont partis faire les war je suppose on a les archers à les archers qui repartent vers le bas de la carte comment ça va se faire ça comment ça va se faire au pire il arrête les études et le sens pleinement dans les lives fait plus de dons alors il faut appeler bistou il a disparu lui maintenant il m'a laissé il m'a laissé bistou il est parti sur les lives de 2 à 32 c'est honteux il m'a quitté m'a quitté pour à 32 Mais non mais je peux pas je peux pas mettre à 100% dans les lives même enfin ça Peut-être plus tard mais pas pour le moment en trois ans je finis quand même les études on sait jamais c'est quand même cool les études mais en vrai j'ai des graves enfin j'ai toujours l'idée de de refaire mon site mais de en gros je vous explique refaire mon site et toi mon nom de domaine c'est la terre du milieu mais la terre du milieu toi ça spécifie pas forcément la bataille pour la terre du milieu toi et je voudrais il n'y a pas de site genre pas officiel mais qui référence un peu tout ce qu'il ya sur vraiment la terre du milieu donc enfin par exemple enfin moi je voyais bien toutes les sections genre tous les bouquins en gros tous les bouquins avec les endroits où on peut les acheter des reviews et tout tout ce qui se passe du coup sur la série amazon tout ce qui se passe sur sur les jeux vidéo en général enfin en gros vraiment un gros blog genre mais en plus j'ai le lien enfin j'ai le nom de domaine la terre du milieu donc c'est vraiment genre le nom de domaine qu'il faut quoi en fait j'ai regardé le live un peu turc il ya où il y avait à peu près 500 400 buveurs et je me suis dit mais comment ça se fait qu'il ya autant du leur viewer pour une pour une chaîne twitch turc et en fait j'ai remarqué que du coup leur site il avait un site les mails les gars qui font ça et ça c'est en turquie c'est la terre du milieu du coup ils ont nommé leur site comme ça la terre du milieu et et dessus référence tout genre les livres de tolkien tout ce qui se passe sur l'actualité autour du de l'univers du ciel aux anneaux en gros en gros et du coup leur page forcément balai leur page twitch est en priorité du coup c'est pour ça qu'il ya autant de monde qui les suit et ils les suivent aussi sur instagram sur twitter sur tumblr sur sur twitter sur facebook enfin surtout les réseaux sociaux un peu donc du coup ça leur crée vraiment de une bonne vision et ça c'est grave s'il est c'est grave bien les études moi je kiffe ce que je fais en tout cas mais moi aussi je kiffe ce que je fais mais j'arrive pas à trouver du temps pour tout toi genre cet après-midi j'ai travaillé sur le du coup le launcher de bfm orie forged et enfin j'ai aussi travaillé du coup aussi pour demain et et je suis content parce que j'ai bien avancé aussi sur le launcher de bfm orie forged enfin je travaille sur des petits sur des sur des trucs assez intéressant moi je travaille toujours sur le launcher voilà donc la partie design la partie design donc voilà voilà l'italien et il croit que la planète est plate alors oui peut-être 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 pour le moment voilà nous avons plate pour l'instant c'est un combat assez original c'est assez original ce qui se passe un les gars j'essayais de créer un second compte twitch tout est bon mais il me demande veuillez essayer ultérieurement what the fuck d'héris ah là là mais bon mettons pc dans du riz bon en tout cas pour l'instant je dirais un léger avantage à l'isangar il joue bien l'isangar il n'est pas dégueu genre il a fait de bonnes attaques il envoie des unités un peu partout il ya vraiment des unités partout sur les cartes il ya un lourds qui se balade ici qui défend par ici en bas il ya des malades qui ont été construits en haut qu'est ce qu'on a des arbiteries qui se replient malheureusement ils devraient mourir à cause du warg je pense que les warg vont finir les arbiteries clairement voilà un dernier petit coup là ah non il va survivre non il va survivre est-ce qu'il va survivre il va survivre et non il va pas survivre quel dommage peut-être qu'il aurait survécu s'il aurait couru mais bon dommage 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 de la cavalerie il n'y a plus d'archer mdr j'avoue une petite pour l'instant plate qui n'a pas fait de cavalerie 1 il décide de faire seulement des archers en face on devrait faire peut-être aussi des warg un des petits warg pour détruire la multitude d'archers de son adversaire pour être vraiment très très pratique donc on a l'urte perso je fais des études de droit je me plains mais franchement quand je vois tout ce que que toi tu fais en une journée franchement respect bas le fouet en fait il faudrait vous il me ferait du temps il me ferait plus de temps pour faire ce que je voudrais vraiment faire toi genre parce que je trouve je n'arrive pas à trouver du temps pour tout en fait parce que genre d'un côté il faut je m'occupe de mon site pour le tienne à jour de l'autre côté il faut que je m'occupe de youtube faut je continue à faire des vidéos de côté faut que je continue à twitch enfin faire 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 des lives faut que je continue à développer mon twitter faut que je continue à développer du coup discorde que je le maintienne je m'occupe de d'autres discorde que je m'entretienne avec les gens de la communauté bfme pour voir les nouveautés faut que je m'occupe de du launcher de bfm r4j de la communauté aussi de bfm r4j je parle avec eux bas du coup les développeurs un peu tous les jours comme ça après il ya aussi ma famille à côté à copine il ya beaucoup beaucoup de choses et du coup il ya aussi des études qui dit parce que les études du coup je devais être complètement à côté c'est vraiment le truc où je passe le moins de temps je pense mes études j'ai lu c'est le moins de temps où je j'accorde à mes études après ça va je suis un génie donc tout va bien mais enfin en soit je suis pas vraiment un génie tu vois j'essaye de je suis un bon chercheur je suis un bon chercheur sur google donc ce qui est bien c'est que l'informatique c'est souvent de la recherche et c'est ce qui est bien c'est que tu as google et si tu cherches bien dans google bah tu trouves tout bon en tout cas il ya des gros fights en tout cas il ya des très gros fights il ya il ya il ya que leur fin d'elle est en train de détruire une magnifique tour d'observation 8 mois que je te rejoins sur if forget pour rentrer dans le concret lol c'est cool que tu avances en tout cas bah écoute courage en matin surtout n'hésite pas en n'hésite pas à me contacter mais c'est vrai que ce qui est ce qu'il a demandé parce qu'en gros je vous explique mat là il essaye de rentrer pour m'aider sur le launcher et pour le moment et du coup avec celui à qui je travaille et il lui a fait passer un test et c'est un test assez hardcore toi c'est vraiment un truc que même moi j'aurais pas pu réussir toi c'est à côté je suis vraiment une sourasse toi et moi j'adore mes études faire des maps pour un jeu vidéo c'est tellement bien ah merde c'est pas mes études ta copine tu la présente quand ah 2 je pense enfin je pense pas enfin je sais qu'elle aimerait pas donc non alors pourquoi tu prends pas quelqu'un de confiance pour gérer tes vidéos etc je suis pas je sais pas je sais pas bah toi là j'ai eu trop de la chance c'est que toi nous par exemple toi nous m'a fait des best-of toi nous m'a fait des best-of la vallée il a fait un deuxième best-of et il ya aussi ça j'ai oublié son nom un autre gars qui avait fait aussi un best-of et franchement ça c'était cool c'était cool et bah je sais pas moi j'aime bien après je monte pas vraiment mes vidéos toi mes vidéos c'est en gros c'est des extraits enfin c'est des passages de mes live maintenant avant c'était pas ça mais maintenant c'est plus ça parce que j'ai pas le temps de faire une vidéo à côté de quoi après le live mais du coup je fais toi je profite pour faire une vidéo à chaque fois que je fais un live toi mais en soit c'est pas compliqué à monter ensuite c'est juste genre je crois je mets dans mon logiciel de montage mais intro ou trop je cote si possible les moments qui sont chiants et ensuite je la mis sur le dessus je fais une miniature et ensuite voilà je n'ai pas plus loin quoi sa vie privée quoi mais j'avoue que je pourrais pas moi faut payer comment ça faut payer je pense que toi nous sirena ou autre pourrait vraiment t'aider je pense que ça serait mieux pour toi maintenant mais après il y en a beaucoup sur le discord qui m'aident un genre pour les problèmes parce qu'il ya aussi ça et aussi tous les commentaires de gens qui me posent des questions et des problèmes parce que ma vidéo la bataille pour la terre du milieu 2 elle a fait quasiment soit elle a fait 62000 vues je crois enfin j'ai regardé il bat aujourd'hui comme ça elle a fait 62000 vues donc il ya eu 62000 clampins qu'ont quasiment il ya eu quasiment 1200 commentaires et à chaque fois forcément le commentaire c'est soit pour me dire merci soit pour me dire que ça marche pas soit pour dire que j'ai un problème mais la plupart du temps c'est pour dire que j'ai un problème et sauf que maintenant les gens ne disent même plus de commentaire et vont directement sur le discorde pour dire ouais j'ai un problème et là du coup j'ai de la chance et sur discorde il y en a plein qui répondent dans le support aux gens auxquels ils ont des problèmes par exemple en ce moment il ya le rizy rizy il est à fond dans le support ça c'est cool il y en a plein qui font ça en tête d'aller dans le support et tout et ça c'est vraiment cool il fait pas l'équipe il fait pas les best of bientôt ça sera plus lui qui les mettra sur les yeux on préfère que tu live que des vidéos youtube je peux faire aussi des best of autres que sur mes maps que sommes ça me dérange pas j'ai réussi mda trop fort ok directement la vocation des hommes du pays d'un a et en vrai c'est ultra serré cette game par contre il va vraiment détruire la forteresse de platte là je crois il va détruire la forteresse de platte avec bail avec ses unités en fait il va perdre sa forteresse il a le son quand même il a vraiment ce même en tout cas il ya super bien joué son adversaire la choc qui gg wallp il a dit pour j'ai pas trop suivi la game mais en tout cas c'était grave s'il est après il n'a pas encore déclaré forfait à 100% mais bon vu que l'armée d'isanger vient de prendre l'ascendant sur sa sa contre attaque je pense que ça risque d'être compliqué là pour l'elfe il a plus de forteresse après il n'a pas genre pas de cune en fait il a ouais bon il a 525 de pop voilà c'est gg wallp sur un as et fait mieux parce qu'il disait de la merde en fait le problème de sirena c'est que je sais pas genre il à chaque fois il est un peu à l'ouest quand il répond aux supports et du coup parfois voilà les modos comme seront le mieux parce que en fait genre tu sais que le premier t'as juste à dire trois mots et non jean sirena il va dire n'importe quoi et du coup ça va les gens ils vont pas forcément comprendre toi ils vont être là attendre qu'est ce qui me dit ils avons agrandi le trésor du japon a craqué le trésor et du coup des larises aussi on va se mettre en observateur évidemment et on va mettre du coup un zéro pour ce qui l'ange mais c'est beaucoup de la ruse évidemment j'ai remis la en fait il n'y avait plus le truc genre ça avait disparu non il n'y a pas eu l'alerte bah écoute voilà c'est bon j'ai revu l'alerte merci beaucoup à maro je suis désolé j'avais pas vu parce que du coup en fait j'ai reçu sur mon téléphone bien bon il ya ton nom mais j'ai reçu la notif paypal du coup du coup ça me suis dit c'est bizarre attends je reçois une notif paypal et c'est toi aïe le rasoir comme ça aïe le rasoir je me suis coupé ici non je crois pas peut-être un coup de soleil non c'est vrai que ouais attendez attendez parce qu'en fait je vois pas je peux je peux pas me voir non ça va non ça va ah merde non non ça a pas l'air en train il dit n'importe quoi ce pire quoi retourne réviser pierre tiens je suis en train de me dire pierre du coup ton exam de passer ça va se passer comment parce que tu lui j'aurai que le corona et tout ça semble être compliqué non moi j'ai dans les dans les supports s'il ya des mecs qui est dispo s'il ya des problèmes ou d'autres comme qu'on reste la carte de nos ou encore des problèmes de matières n'a croit pouvoir être valable tu veux pas minimiser la taille des polices des dons pour qu'on voit tout le message bah ouais faudrait je fasse ça ouais bon je vais pas le faire tout de suite parce que là ils veulent lancer la game mais ouais ouais c'est une bonne idée c'est une bonne idée c'est lui admis du pp mp comment savoir toujours un pseudo qualité 1 pp mp 0 4 la 0 3 tu devrais mettre en haut à droite l'alert follow ouais en vrai j'ai essayé de changer ça un de ces quatre mais en fait j'hésite à passer sur autre chose que stream labs je sais pas si vous avez d'autres trucs à me conseiller je sais qu'à 32 3 il est passé sur stream et les ments et il trouvait ça vachement cool mais moi je suis maintenant je suis habitué à ce qu'il est stream stream labs au bs stream labs tu me l'as parlé 22 juin on part des expos voilà ah oui d'accord ok 22 juin donc c'est bien reposé je sais pas comment changer comment ça ah bah il suffit juste que taille dans les paramètres twitch tu peux changer temps pseudo tous les 30 jours du coup là nous avons plate plate qui est menée 1-0 par son adversaire bon on va dire qu'il est turc un truc et turc mais bon ça se roulait pas du tout turc un seul les allemands on sait pas mais du coup truc qui sur le clic nous a fait une très très belle game et va vouloir maintenant gagner sa deuxième game pour arriver en quart de finale en même en demi finale du tournoi ça fait trois ans que j'ai jamais essayé à merde juste les mages tu peux changer je crois qu'il est turc pour de vrai bah en fait je crois qu'il suffit juste d'aller sur gamme ranger tu fais clic droit sur show info et normalement ça te dit sa destination après c'est pas parce qu'il vit en turquie qu'il est forcément turc ça se trouve il est brésilien en toi ça n'a rien à voir c'est pas parce que voilà tu vis dans un dans un country que forcément tu tu es de cette nationalité donc là on est en train de faire un hall des hommes du roi du côté de plate voilà donc on a on est on est tombé sur langues bas une faction qu'on n'avait pas encore vu alors ce qui est marrant c'est que voilà nous sommes sur l'extension et très peu de joueurs ont choisi langues marre donc je sais pas je sais pas je ne sais pas je comprends pas pourquoi on va pas sur le 2 alors du coup parce que tous les joueurs ne prennent pas comme le comme faction du mal langues marre alors que c'est la faction voilà de l'extension quand même j'ai choisi en ma a d'accord et les sars a choisi angues marre peut-être qu'on verra et les sars ce soir un ferry normalement il est là on devrait avoir son match on devrait avoir mon match devrait y avoir plusieurs matchs ce soir voilà voilà donc là voilà on est parti sur un spam évidemment de maître des esclaves pour pour augmenter la cadence mais genre si ça peut alors à temps c'était un peu débordé entre si twitch twitter un style discorde tu devrais pas prêter ton compte à un autre pour déléguer un peu Après moi j'aime bien j'aime bien faire ça en ce mois ça me ça me dérange pas en fait c'est juste vous j'arrive à trop à optimiser mon temps c'est tout mais moi j'aime bien ça en genre dès dès que j'ai des infos je poste en même temps sur twitter et sur discord dans l'actualité j'ai pas d'autres réseaux à part j'ai que twitter et discord en soit j'en ai pas d'autres donc ça va déjà ça m'en fait moins après je me dis peut-être un instagram ça pourrait être pas mal mais bon je sais pas si ça vaut vraiment un intérêt Mais je sais pas je ne sais pas je ne sais pas moi ce que j'aimerais bien ce que j'aimerais bien dans un futur un peu c'est genre un peu réunir tous ceux qui font un peu le le lord et l'otr fin du serre de nos en france tout ça en fait tous les événements france seniors des anneaux toi france on n'a pas de site officiel je pense qu'ils référencent tout ça à moins que en fait je ne connaisse pas du tout en mai je suis sûr il ya des mecs qui s'occupe de de ça et qui pourrait vraiment être super super content qui est ça à disponibilité de tous qui permettrait à chacun de passer ses informations genre je sais qu'il ya pas mal de choses qui passent par exemple sur l'autre eau l'autre eau le jeu est un peu délaissé il y aura pas mal de choses sur la série scénario des anneaux qui arrivera dans quelques années il ya toujours pas mal de choses sur ce jeu et il ya plein d'autres choses sur d'autres jeux que je ne suis pas au courant et que des français participent évidemment pas que le serre de nos la bataille pour atteindre milieu qui reste vivant c'est qu'il ya pas beaucoup de jeu c'est un anneau où il ya je pense beaucoup de communautés qui reste l'âge des conquêtes n'a plus beaucoup il ya eu un mmo rpg un un moba seniors des anneaux j'y ai jamais joué ça m'a jamais donné envie je pense il a fait un gros flop et ça a fermé l'ombre de la guerre l'ombre enfin shadow foyer shadow mordor c'est jouable mais en solo quoi si j'ai affronté la fâche regagné yes c'est une super idée commence à rassembler les sites que que tu connais bah ça en fait faudrait que le genre on est compris par ça en fait tous ensemble c'est le plus simple c'est de faire ça tous ensemble qu'on fasse un chanel discorde enfin un juste un juste un chanel où on poste tous les tous les liens qui sont importants auprès de la communauté genre tolkien d'île alors je sais pas si ça c'est français mais le site en gros qui est référence toutes les un peu l'encyclopédie du c'est l'orzano quoi papa papa wikipédia mais le truc qui est maintenu par des français je crois je sais plus si c'est tolkien deal ou tolkien dream ou je ne sais plus si c'est l'un ou c'est l'autre il y en a un qui doit être anglais l'autre doit être français mais il doit y avoir celui là mais je suis sûr on pourrait faire un truc et j'ai parlé d'un truc avec lucius à rebelle donc le savoir des arnaux et on prévoit de faire un truc mon pas maintenant plus tard peut-être l'été ou peut-être à la rentrée prochaine je ne sais pas on fera on fera un truc spécial on essaiera de faire un truc spécial tous ensemble on essaiera de contacter au glas glas un qui me suit sur twitter glas qui me suit sur twitter grâce à moi il a pu rejouer au cair en zone au la bataille pour atteindre le milieu ça aussi j'étais content mais ce qui est marrant c'est que sur twitter ils n'ont pas du tout ils n'ont pas beaucoup de follow toi genre on est quasiment autant qu'eux quoi enfin grossièrement toi alors que leur chaîne twitch elle est qu'elles sont quand même assez big toi et en plus maintenant il ya maestro corbeau je sais pas si vous connaissez maestro corbeau qui fait des vies qui a fait pas mal de vidéos sur le lore de de game of thrones et qui maintenant fait du lieu des vidéos sur le lore de tolkien et ça pourrait être intéressant ça aussi donc ça fait de plus en plus de monde tout le candy légal en anglais dream égale français d'accord qui est d'accord ok 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 bon en tout cas pour l'instant la game on pouvait voir que c'est plutôt à sens unique un langues marre est en train de mettre une petite fessée à l'homme platin qui veut avoir sa revanche qui veut quand même voilà ne pas se laisser aller 1 il veut continuer et game et mettre un bon affrontement en fait il faudrait relier toutes les communautés et le tr et faire mais c'est chaud quoi c'est pâche moi je trouve ça pas non plus trop chaud il suffit juste d'avoir un site qui centralise tout toi ainsi qui renvoie vers les autres sites mais au moins un site qui centralise tout moi mon site en général c'est la bataille pour la taille du milieu c'est c'est on va dire c'est le site la bataille pour la taille du milieu Sinon moi je propose quelques anciens jeux maintenant j'essaie de je vais essayer d'en proposer un peu plus parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent rejouer à d'anciens jeux mais qui ne sont plus forcément disponible à l'achat je sais que c'est pas hyper légal selon plus que je fais mais bon mettre à disposition gratuitement des choses qui ne sont plus utilisés ou qui rapporte plus d'argent aux développeurs autant les laisser en libre access aux autres je vole pas je leur prends pas d'argent je demande rien en contrepartie je n'ai pas de pub sur mon site enfin Je ne vois pas le mal voilà t'es sûr bah l'âge des conquêtes est ce que l'âge des conquêtes tu penses qu'il est encore achetable est ce que tu penses que le jeu la guerre de l'anneau est sorti en 2001 tu penses qu'il est encore achetable non je pense pas sur vente sélection il ya le tirage c'est de la bombe bah romstation est pas mal pour ça pour émuler les jeux oui je viens de vérifier maïban les deux sont français ah ouais en fait t'es sûr ils sont français ok 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 je savais pas je pensais qu'il y en avait un en français et un en anglais bon pour l'instant c'est assez c'est assez yolo hein ce qui se passe on a des hommes ici des hommes là bas c'est la pire société de vidéo peut-être pas quand même ils nous ont quand même fait des jeux incroyables regarde regarde à quoi on joue donc ça prouve bien quand même qu'on peut pas leur chier dessus non plus c'est pas parce qu'ils ont fermé les serveurs qu'il faut non plus bon les hommes qui tendent quand même d'aller détruire l'économie de l'adversaire c'est bien c'est bien mais voilà quoi tu penses faire le faire des gens live j'ai déjà fait du faire des gens mais j'avais essayé d'en refaire il n'y a pas si longtemps que ça mais malheureusement la version auquel j'avais joué donc c'était une nouvelle version de la 4.5 était très très buggé genre j'avais essayé de lancer une campagne ça avait crash au bout de deux pas même pas trop même pas cinq minutes et du coup ça m'avait un peu bah refroidi et du coup j'avais essayé de relancer une game normal mais je préférais de faire les campagnes quoi mais je sais pas j'aime bien je suis pas très bon à faire d'aide donc je sais pas si c'est vraiment un jeu auquel ça plaît quoi j'aime bien quand même être un minimum bon sur les jeux pour les faire après voilà il y a des jeux où vraiment j'étais mieux à chier que j'ai fait quoi t'as fini kingdom come deliverance pas du tout j'ai pas rejoué depuis j'ai pas eu le temps en fait j'ai pas eu le temps et je pense que je les désinstaller et je pense que j'ai rejoué pu c'était une bonne expérience franchement c'est une bonne expérience mais c'est assez compliqué comme jeu aussi et voilà mais franchement c'était vachement cool c'était vachement cool non je veux dire c'est un ça nous le tirage serait l'homme devrait faire de la cavarie bah après il ya des piquets en face mais ouais je sais pas trop ce qu'est ce qu'ils devraient faire en tout cas il ya des spectres qui ont été invoqués donc ça c'est très bien joué on a fait des rodeurs en tout cas les rodeurs ça c'est une très très bonne idée de les faire pour l'instant il est pas du tout bien entre qui je pense qu'il va perdre cette deuxième game et on va arriver du coup sur un 1 1 on va arriver sur un 1 1 je pense parce que là voilà on a le cri de réellement qui a été effectué on est en train de se replier du côté de plate pour éviter de perdre trop d'hommes les hommes du coup qui ont utilisé le cri de réellement pour rien on a perdu l'archerie qui était au moins niveau 2 et ça c'est un peu dommage voilà on va mettre quelques flèches donc ça c'est bien joué il n'y a pas de héros bizarre pour l'instant pas de héros mais en général les joueurs sur l'extension ne font pas beaucoup de héros parce qu'ils sont pas ultra très sont pas ultra puissants après avec les hommes moi je ferais beau remir 100% parce que là tu fais beau remir la corne volée de flèche avec les rôdeurs il ya plus de il ya plus de lanceurs de hache ensuite tu gardes les piquets contre les loups sauf que les loups là ça c'est fort contre les piquets c'est ça le problème c'est qu'il faut des archers ou des épis pour buter ces loups oui c'est un peu bizarre mais voilà les regarder les loups ça fait beaucoup de dégâts mais voilà ils sont en train de se faire sniper on essaie de prendre un revers niveau pouvoir on est comment niveau pouvoir on est plutôt bien du côté de plate on a pris la tour la tour isolée qu'on pourrait invoquer dans la base pour se défendre alors on va essayer de se défendre la tour isolée qui a été mis ici les rôdeurs qui vont sûrement aller dedans est-ce qu'on va envoyer les rôdeurs les rôdeurs ne sont pas envoyés dedans c'est dommage ok on va préférer mettre des archers dedans c'est une stratégie différente on a évidemment l'oeil vigilant qui permet de détecter les unités cachées proche de la tour invoquée c'est une capacité passive et on a fait wall d'art wall d'art qui va permettre de de renforcer les troubles la volée de flèche qui a été effectué elle a été taille mais peut-être un peu trop à l'avance un peu trop à l'avance malheureusement mais je crois que c'était une fois les flèches de rôdeurs parce que ça fait très très peu de dégâts ça n'a pas tué les les maîtres des esclaves donc tout va bien c'est cancer cette tour bah écoute elle est bien positionné elle fait exactement un bel arrondi voilà qui va permettre de prendre l'information sur ce qui est en face donc en vrai là il a l'information de si ça arrive ici il peut prendre le contrôle de ce qui a ici et il peut prendre surtout le fight s'il attaque sa base tant qu'à cette tour il sera très très bien en plus la tour reste indéfiniment et langues marvo la décide de du coup d'attaquer par le nord parce qu'il sait que la tour ne pourra pas attaquer ici s'il se bat par ici ou par ici il devrait potentiellement ne pas être enfin être tranquille par rapport à la tour et on est parti sur la cavalerie c'est mystique comment ça va grave refait du outlast il ya eu il ya eu quoi comme match pour l'instant il ya eu seulement ce match il ya eu un match donc ce qui plate 1-0 probablement pour pour l'homme l'homme maintenant qui est mené un peu par langues marre langues marques qui avait très très bien joué en early et maintenant qu'il se repose un peu sur ses lauriers qui est en train de up sa fin ses bâtiments qui a up son économie la 700 de pop après voilà l'homme à 7 à 550 de pop il en a un petit peu moins mais il possède une bonne armée 1 il possède des rôdeurs il possède des piquets pour counter la cavalerie il n'y a pas de cavalerie en face c'est un peu dommage de faire ça donc on verra on verra où une tour a été créé ici à c'est marrant ça comme un choc qui est alors il dit ça parce qu'il a fait une tour il a fait une tour ici alors que je sais pas pourquoi il s'énerve parce qu'il est une tour je vois pas en quoi une tour serait un énervement alors je suis mauvais sur cette action bro il faut que gîm 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 somme slack yo matrix comment ça va ok donc là on a les lanceurs de pierre troll senceur de pierre troll qui vont permettre d'intensifier l'assaut sur la base adverse il suffit juste d'une catapulte en soi pour détruire une tour c'est pas compliqué une catapulte ça coûte combien bon après il faut faire le bâtiment mais bon si tu fais le bâtiment souvent c'est pour partir sur les améliorations mais ça coûte que 500 donc 500 une tour et une tour invoquée bon ça ne coûte que 10 points de commandement c'est quand même beaucoup c'est quand même beaucoup dix points de commandement mais voilà on ça coûte je crois 500 ou 600 une tour donc ça va c'est quand même c'est quand même équivalent donc voilà la catapulte qui commence à balancer ses petits cailloux donc ça c'est bien joué on a l'armée qui est en train d'arriver la cavalerie la cavalerie qui en première ligne la cavalerie qui haut le vent sinistre qu'est un évoqué très très bien très très bien le champ de guerre qui a été effectué sur les unités le cri de ralliement de l'autre côté on est en train de paquer un maximum ses unités la tour qui continue à se faire tabasser et langues marques qui décide de se replier est ce que les hommes vont se replier non les hommes pour le monde ne se replient pas on ne décide pas de sang de se replier ok les soldats qui vont ils y vont petit à petit les catapultes qui font mal qui font très très mal dans le grand des unités les voiles flèches voiles flèches qui a été effectué avec les rôdeurs noirs il y a des rôdeurs noirs ça fait très très mal les rôdeurs noirs en tout cas pour l'instant l'homme se fait déchirer honteux les catapultes faut les isoler et les faire attaquer par surprise l'augment n'est pas parti sur le pouvoir des orques pour après avoir les géants meilleur pouvoir 15 pour vite détruire la forteresse non il est peut-être parti sur une autre stratégie peut-être la stratégie des spectres parce que là il a pris voilà il a pris l'invocation des spectres ont peut-être qu'il va partir sur une l'invocation supérieure des spectres donc la grosse terre sinistre ou quand une unité meurt elle se transforme en spectre qui est assez puissante là du coup on va commencer à avoir un assaut de forteresse je pense tu feras quand ton match est l'heure où tu sais déjà mais je sais pas je sais pas soit après soit normalement après c'est peut-être et des sars ferry normalement et après c'est peut-être éternale enfin je sais pas il ya peut-être beaucoup de match ce soir je sais pas sera peut-être pas ce soir moi je ne sais pas du tout je ne sais pas sera peut-être ce soir peut-être pas ce soir je ne sais pas on a fait des trolls des neiges troll des neiges qui sont tranquillement en train de renverser les rôdeurs ont plutôt bien joué plutôt bien joué et il continue il continue pas on a fêté au dame théo dame qui est là pendant ce temps là ici on a les loups qui sont en train de bouffer les gardes de la tour on a les catapultes qui sont en train de détruire la caserne et je pense que ça va être la fin je pense que ça va être la fin de tout ça de toute cette histoire de cette histoire qui va prendre fin pour trucki parce que là malheureusement il est vraiment dans le mal malheureusement plate plate va pouvoir revenir et va y avoir un partout en tout cas plutôt bien joué un plutôt bien joué à platin qui va pouvoir égaliser dans ce bo3 donc voilà on va voir on va voir ça on va voir ça donc là voilà les catapultes les catapultes qui sont tirés sur la forteresse donc ça c'est bien joué ça prend quelques dégâts c'est assez résistant une forteresse pourtant on a fait aragorn donc on a dépensé quand même beaucoup d'argent pour ça ici on a des hommes qui attendent alors qu'ils pourraient potentiellement aller détruire ce moulin le spam de langues marres très fort bah écoute les lanceurs de haches du rudor sont extrêmement puissants ils sont très très forts contre les bâtiments et bah ils possèdent des unités pas très chères donc c'est assez assez puissant les dérodeurs noirs en plus ils apportent un soutien assez énorme là je comprends pas pourquoi plat n'attaque pas il ne finit pas son adversaire il ya de la calérique est en construction voilà on va détruire la ferme ça c'est bien joué aragorn qui niveau 1 à la grande qui va se replier et voilà c'est parti je pense qu'un gros à clic qui a été tiré la forteresse il commence à prendre cher est-ce qu'on a pris le rebuild pour l'instant pas de rebuild aragorn qui prend cher le vent sinistre qui va permettre de rapprocher aragorn on a wild or wild or wild or qui commence à mettre quelques coups de hache raconte qui prend cher athénas d'arragorn le cri de ralliement qu'a été effectué avec la cavalerie et le pouvoir de les terres maudites qui a permis de mettre de la pression et qui va commencer à transformer les spectres c'est assez rigolo corruption les unités ennemis ciblés subissent de dégâts au fil du temps et se transforme en spectre donc bravo bravo à la plate qui égalise du coup on va avoir un troisième match dans ce bo donc première fois je crois qu'on a un troisième match 1 première fois première fois donc ça c'est cool ça c'est vraiment cool de voir ça ça va être sympatoche ça va être vraiment sympatoche donc on va actualiser le score tac 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 vous êtes pour qui le chat 5 j'ai même pas mis les les bits parce que je me suis dit voilà c'est pas grave si on n'a pas les pits tout ira bien on va juste à les rejoindre la dernière partie qui valait pas qui va complètement dire qui va gagner ce match à l'eau qui sont qui fait le fou dans le tournoi comme d'hab il n'y a rien qui ferme pas sa gueule comme d'hab alors salut le refuge du geek comment ça va et l'eau de gays 10 ans c'est uniquement pour le troisième âge d'accord tain je pensais qu'on allait tomber sur ford of eisen 3 possible to add f oui c'est f oui 4 c'est f oui 4 ou 3 j'ai ou 5 c'était f oui 5 je sais plus je sais plus si c'est f oui 4 5 7 il ya tellement de ford of eisen que j'en peux plus j'y suis toujours t'inquiète retour chez chenq toi mais mire qui se plaint de la de la 720p 1080p parce qu'il peut pas descendre et il va chez chenq qui est en 1080p bloqué en maison de ma gueule ce miracle c'est ouf genre vraiment il se fout de ma gueule ok bon pour le moment on a trop qui qui balance de l'eau sur sa forteresse évidemment il fait chaud il faut la rafraîchir pas du tout il fait pas très chaud mais on est parti voilà sur le haut une écurie des débuts original tout ça de l'autre côté du côté de plate vous êtes pour qui le chat est ce que vous êtes pour plate donc plate qui avait perdu le premier match en étant les angars qui a gagné le match en étant langues marre du coup au deuxième au deuxième affrontement du côté truc qui on avait les elfes on a gagné ensuite on a perdu en étant les hommes et là on a encore les hommes mais sauf que là on est sur ford of aizen donc une map très très connue des joueurs de du jeu en général elle est sur toutes les versions sur le 1 sur le 2 sur le 3 sur tous les modes vous la retrouverez à toutes les sauces partout fraîchement fraîchement couvertes de de petits animaux qui parcourent la terre du mieux tels que des ours tels que des warg tels que des poissons dans cette heure incroyable rivière on m'a dit un commentaire mais ce n'est pas le guet 10 ans à ça c'est juste la rivière qui parcourt lise n enfin c'est ça s'appelle 10 n c'est tout simplement lise n quoi mais évidemment évidemment tout va bien tout va bien à ce qu'on va vendre l'écurie ça qui m'étonne est ce qu'on va réussir à vendre l'écurie on veut un documentaire animalier a évidemment qu'il y aura un documentaire animalier c'est prévu c'est prévu non mais j'ai décidé j'ai décidé de travailler sur tous les animaux de la terre du milieu et de les un les les maîtres dans les cartes qui seront créés sur pfm riforgède évidemment je serai je serai celui qui mettra tous les tous les animaux de la terre du milieu pour qu'il y ait plus de vie plus de plus de beauté dans ce jeu qui est déjà incroyable bon pour l'instant reprenons un peu la partie du côté de plate on a fait des orques de gundabad et unités rapide des unités peu chère 200 200 de ressources du côté voilà on a fait des loups on a fait des orques on a une cavalerie qui est du coup ici qui vient de détruire holidays et il est en vacances évidemment il est en vacances un autre joueur on va voir comment ça se passe et ah tu as retenu mon commentaire j'ai traversé des guets en islande et à vélo donc je peux te dire que je connais ce mot maintenant assez toi qui m'a posé ce commentaire nono le roi je suis désolé si je me souviens pas de que c'est toi ce qui m'a posé ce commentaire je reçois trop de commentaire du coup je me retiens pas forcément le nom mais je retiens les commentaires parce que j'ai dit tous j'ai dit où j'y réponds tous quasiment à moins que j'en ai peut-être que j'oublie mais en général j'essaye de toujours y répondre et oui j'essaye de retenir aussi c'est le plus important et merci beaucoup rachnox rachnox évidemment qui coupe l'action de cette cavalerie qui vient de renverser des orques de de gondabad donc là nous avons les piquets les piquets qui sont en train de se faire bouffer les pauvres piquets ils sont en train de se faire bouffer par les loups voilà les loups qui vont se replier on a deux unités de cavalerie la cavalerie qui va permettre de mettre un grand coup dans l'armée d'angmar l'angmar qui est composé voilà de d'orques de gondabad de lanceurs de hache de du rue dehors voilà on est en train de refaire des piquets on a fait deux unités de piquets pour counter la cavalerie là le problème c'est que maintenant comment va-t-il réagir face à ça avec la cavalerie il faut qu'il mette la pression sur son adversaire là je pense qu'il va aller surtout aller faire les wargains pour effectuer du creepage le creepage évidemment est un terme utilisé pour aller détruire les autres neutres sur la carte et on appelle ça en anglais creep c'est plus simple frise chez moi truque qui semble désespéré à faire ce start surtout quand on mars s'adapte très bien à la cavalerie exactement l'angmar peut s'adapter très vite à une situation en fait en général parce que vu que tu invoques des hommes des hommes et ensuite tu dois choisir entre des orques des épistes des piquets des unités à distance ou même de la cavalerie si tu as le bat le bon bâtiment en tout cas pour le moment voilà la cavalerie qui a été envoyé pour aller détruire les moulins de plate donc ça c'est très très bien en défense on a les soldats du gondor qui sont un petit peu déchiquetés heureusement on a un peu d'archer derrière qui va me pouvoir mettre un peu de pression le maître d'esclaves qui prend cher est ce que le maître d'esclaves va mourir non il va pas mourir il va falloir se replier peut-être un peut-être qu'un repli général serait parfait pour l'instant là on se replie pas les archers qui vont pouvoir mettre encore une fois la pression les archers qui temporisent ils partent vers le nord ils vont je pense tous mourir il n'en reste plus qu'un il n'en reste plus qu'un est ce qu'il va mourir est ce qu'il va mourir par le maître d'esclaves très rigolo qui m'aura par le maître d'esclaves est ce que le maître d'esclaves attaque ça le truc et c'est oh il attaque bah oui évidemment qu'il attaque c'est ça la question est bien sûr qu'il attaque yo je viens de l bio qui m'a recommandé la chaîne d'écoute super je ne connais pas elle bien mais c'est s'il m'a recommandé ma chaîne c'est forcément c'est un bon gars avec angmar tu fais souvent des attaques avec des piques orc et lanceurs de hache pour counter un maximum de trottes différentes bah en fait ouais c'est ça l'angmar tu fais vraiment un peu de tout ça tu prends tu fais de tout et pour toutes les situations bah au moins tu es prêt à tout là il a les loups pour counter les piquets donc là il va les envoyer voilà sur les pays sur les piquets du rouen il a de la cavalerie pour counter les archers et des épis et il a des piquets pour counter la cavalerie des hommes franchement il a il a tout il a vraiment tout pour counter ce que fait l'homme bon je pense que pour le moment il n'est pas très bien l'homme s'il ne part pas sur des rôdeurs immédiatement je pense que ça va être compliqué le bastilleur qui est en train d'être poursuivi par la mode de loups mode de loups qui vont se replier les joueurs qui ne s'étendent peut-être pas assez d'un côté on a l'homme voilà il galère un petit peu à s'étendre il est en train de faire un puits donc il joue safe il joue très très safe malheureusement je pense que platte va sûrement va sûrement prendre l'avantage maintenant parce que voilà il commence à arriver dans la base adverse il va commencer à détruire les bâtiments économiques de son adversaire et ça c'est pas bon du tout c'est pas bon c'est une pour lui l'homme ne va pas pouvoir se défendre rapidement il a des piquets qui sont très très mauvais il a quatre unités d'archer donc forcément quatre unités sur un bas sur un régime enfin sur un bataillon ça fait pas beaucoup de choses il est en train de faire des soldats du monde d'or mais il faut vraiment qu'il part sur l'amélioration archerie niveau 2 en fait la cavalerie lui à côté la queue lui a coûté beaucoup trop cher c'est lui comment ça va à chaque fois qu'il arrive un avait respect et robustesse a vu le chat aussi avec les chevaucheurs de loup tu les accompagnes de loup pour contour les piquets adverse vu qu'ils le sont aussi rapide ah non mais l'angemar c'est super fort si tu micro si tu as une bonne micro gestion et bah franchement tu peux tout détruire tu peux vraiment tout détruire que va faire l'homme c'est ça la question est ce que l'homme va attaquer alors qu'il ne devrait pas là faut pas qu'il attaque l'homme qu'est ce qu'il fait ok le la statue qui a été invoquée on n'a pas de piqué donc c'est à dire que la cavalerie enfin si on avait piqué ils sont derrière donc c'est pas ouf alors je sais pas ce qu'il a fait de choquer mais il a voulu construire une statue et s'est fait automatiquement détruire il a perdu son bâtisseur par la suite là il est en train de tout perdre là vraiment je pense que c'est la fin en fait je pense que c'est la fin il vient de tout perdre en fait toujours être dans le respect et la robustesse exactement et bah écoutez le gg wallp a été annoncé du côté de sur qui il s'est bien battu il s'est bien monsieur malheureusement plat a été meilleur je pense que les hommes n'étaient pas sa faction idéale il il était beaucoup mieux avec avec les hangars tout simplement avec les hangars et jouer très très bien et jouer très 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 bien écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt youtube au revoir bientôt à bientôt